Bonjour à tous et bienvenue sur Tutankic. Aujourd'hui, on va à l'hôtel de la Marine, situé Place de la Concorde, à Paris. Les bâtiments sont commandés en 1753 par le roi Louis XV à son architecte royal, Ange Jacques Gabriel. Ils seront construits entre 1757 et 1774. Gabriel ne supervisera que les façades, c'est Jacques Germain Soufflot qui se chargera de la construction des hôtels. Cet édifice est composé de deux bâtiments, le bâtiment occidental où réside l'actuel hôtel Crion et le bâtiment oriental avec l'hôtel de la Marine, celui qui nous intéresse aujourd'hui. A son origine, il abritait les collections du roi, plus précisément le garde-meuble de la Couronne, ancêtre du mobilier national. C'est en 1799 qu'il devient état-major de la Marine. C'est un lieu stratégique pour les décisions militaires, législatives ou encore diplomatiques. A travers la visite des apportements, on parcourt 250 ans d'histoire, de la monarchie à aujourd'hui, en passant par la Révolution française, les empires, l'occupation de Paris durant la Seconde Guerre mondiale. On y découvre la beauté, le raffinement de l'architecture ainsi que l'excellence des métiers d'œuvres français, de par les enluminures, les peintures, le mobilier ou les lustres monumentaux. Ce bâtiment a un jumeau à Philadelphie, où il accueille la Free Library of Philadelphia. Et vous, si vous l'avez visité, on en parle ? Merci.